freestyle tv il est il est quelle heure 11 heures pile on est le 12 décembre 2021 on va aller faire un tour faire une lessive on laisse du chien et on va essayer de jouer écouter une ou deux vidéos notamment le message adressé aux anarchistes et autres contestateurs et bon bah le problème c'est que il y avait du vent donc bon on entend quand même 90% du de la vidéo mais c'est pas très agréable donc là aujourd'hui c'est une journée splendide et mon chien m'attend pour la petite balade et il n'y a pas un brin de vent donc on va essayer de revenir un peu sur ce que j'ai dit dans cette vidéo et d'aller un peu plus dans le détail et dans le concret vous avez bien compris de façon ma démarche elle est elle est d'art parvenir à articuler à la fois le le vraiment l'abstrait le très abstrait voire le très 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 abstrait jusqu'aux mathématiques il n'y a pas plus abstrait après s'il ya la métaphysique donc on peut y aller aussi et en même temps d'aller dans le dans le concret le très concret le très 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 concret donc voilà une boîte de conserve dans un rayon de supermarché ou alors une poubelle ou voilà ce que je vais faire tout à l'heure un acte d'achat en apparence bénin comme aller faire une lessive dans un lavomatique ce que je m'apprête à faire comment on peut justement aller au fond au fond de l'analyse enfin tout au bout de l'analyse enfin le plus loin possible dans le détail et pouvoir sans pour autant se passer de concept très abstrait et assez difficile d'accès pour le commun des mortels parce que c'est vrai que la fin de la la philosophie si on va parler d'herménotique par exemple ou de choses comme ça ou là ne serait-ce que le concept de transcendance je l'évoquais hier c'est des concepts typiquement philosophiques qui sont qui sont pas forcément accessibles à tous comme ça à l'évidence évidemment et même même chez un scientifique ou un mathématicien qui pourtant aura le fera fera fonctionner son cerveau à plein régime donc pendant pendant le calcul de ses équations il va peut-être pas forcément faire attention à ce genre de concepts et donc il peut il peut vite faire abstraction justement dans son dans dans ses recherches mathématiques de de réflexion sur sur la forme l'origine de de l'esprit des choses comme ça il peut pas en fait par le scientifique parce que ça lui prendrait trop de temps et c'est pour ça qu'il ya des scientifiques et il ya des philosophes parce que et puis même parmi les scientifiques il ya des théoriciens et des expérimentateurs héros tu viens mettre ton collier là hop hop il est parti à mettre ton collier bon donc voilà ici je suis vraiment un endroit à la jonction en fait à la frontière un peu de la campagne donc là on voit il ya des champs il ya des vaches des champs des champs de pommiers etc donc c'est comme si j'étais en pleine campagne un instant de tir et puis en même temps voilà je fais 500 mètres même pas et puis je suis dans une zone commerciale donc il y en a beaucoup en france un des zones commerciales comme ça en pleine campagne enfin dans un terrain donc voilà et c'est du coup ça 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 crée une un an un dialectique india une dialogique en fait un peu entre la ville et la campagne c'est ces zones marchandes elles sont un peu elles font un peu le donc des appels ça vrai des zones artisanales ou des zones commerciales donc c'est très symbolique en france bon toutes ces zones commerciales à l'entrée des villes où on retrouve les mêmes les mêmes marques les mêmes fabricants les mêmes firmes en fonction des époques il y en a qui tiennent dans la durée d'autres pas je sais pas moi confort amas voilà où les grandes surfaces enfin tout 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 c'est tout tout ces grandes ces grands réseaux de distribution qu'on connaît qu'on connaît tous et ce qu'il faudrait qu'on fasse justement c'est une analyse un petit peu un peu plus approfondie sur le à la fois je suis en mode freestyle à la fois le la problématique donc de l'environnement et de l'économie et les problèmes sociaux quoi enfin le logement le mal logement et le prégnant cette cette dictature un peu sur nos consciences et sur nous même sur nos modes de perception via ces zones marchandes avec la pub et l'industrie qu'elle accompagne donc c'est vrai je réfléchissais enfin qu'elle représente je réfléchissais à une chose hier c'est c'est vrai quand on met une usine à partir du moment où on place une usine dans un dans une zone il ya des humains quoi en fait zone sur terre quoi tout de suite ça génère bon de l'emploi de la croissance de la consommation parce qu'il ya des capitaux qui ont été investis à de l'argent qui est là il ya de la performance il ya de l'autorité et donc c'est là où il faut voir il faut analyser un petit peu l'effet que ça assure sur l'humain dans ce rapport nature culture justement ce choc un petit peu qu'il peut y avoir par exemple je sais pas en roumanie où où les gens sont encore très proche de comme nous un peu dans les années 50 encore il ya des ou en chine il ya quelques même pas dix ans il ya des gens qui vivent encore limite pieds nus avec une charrette dans des logements sans électricité enfin vraiment à l'ancienne quoi en mode comme on a vécu pendant des siècles et des millénaires et donc ce choc qui décide d'essayer de percevoir un peu notre époque un peu comme ça comme un choc une rencontre entre deux puissances quoi la puissance du passé donc 8 millions d'années l'humain il a toujours survécu sur terre quoi qu'il arrive et voilà et même malgré son c'est que ces petits voilà sa fragilité quoi il a besoin d'une petite maison pour se chauffer voilà de vêtements pour se couvrir mais après il n'a pas besoin de plus quoi voilà un humain il reste dans son coin il fait ses petits trucs ses petits machins voilà comme un rat dans un grenier quoi qui fait sa petite vie voilà où un nid d'abeilles les abeilles elles font leur petit boulot bas les humains ils sont un peu plus sont un peu pareil on les laisse tranquilles ils sont là ils ont un petit village leurs petites coutumes leur culture bon voilà après ça se passe comme ça se passe pour et donc c'est ce choc entre cette puissance naturelle et puis notre puissance qui est justement l'héritage de toutes notre toutes nos civilisations toutes nos cultures toutes nos connaissances à travers l'industrie et par extension bon là le réseau informatique cette communication l'internet et tout ça enfin c'est une prolongation un peu et que il se passe un un choc un conflit inhérent à l'être à l'existence en fait parce que parce que les deux en fait les deux proviennent de la nature l'industrie aussi provient de la nature mais une nature qui s'est construite à travers le temps historique quoi une accumulation de données d'expérience qui nous fait arriver jusqu'à l'ère moderne alors que donc c'est le temps le temps une nature qui construit de la culture au fur et à mesure du temps et puis donc il y aurait il y aurait il y aurait une autre une autre puissance qui elle bas serait un peu intemporel en fait c'est à dire que c'est toujours un petit peu des relations simples à l'existant et l'humain finalement aujourd'hui il n'y a pas de raison que il puisse pas vivre enfin il est tout à fait en mesure de vivre comme comme il vivait il ya mille ans cinq dix mille ans cent mille ans un million d'années c'est à dire très simplement avec avec incrusté dans l'année enfin en phase avec la nature faisant partie intégrante de la nature comme comme n'importe quel élément voilà les animaux donc 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 une une condition humaine à temps à temporel quoi ce sens histoire un historique et et donc en acte en axiomatisant ces deux ces deux approches de l'humanité donc une approche cumulative historique et une approche an historique et permanente quoi perpétuelle si on les axiomatise avec une avec le le paradigme de la spatio-temporalité on pourrait justement éviter une paranoïa une violence dans cette incompréhension là bas il y a une voiture je crois c'est un punk qui dort dans sa voiture avec un chien ok on reprend on va la lessive tranquillement oui donc j'essaye de construire avec vous peu à peu un vieux concept mais que j'ai jamais trop creusé donc c'est cette cette idée d'une nature seconde en fait partant du principe que bon voilà il n'y a pas vraiment de nature humaine en tant que telle il y a nature humaine du point de vue de la culture c'est parce que c'est parce qu'il y a le temps qui qui fonctionnalise l'espace qu'on peut parler de nature humaine sinon la nature vraiment humaine en soi on prenait l'exemple de l'enfant sauvage que qu'on retrouve à l'âge de 12 13 ans qui a été élevé dans la nature par des animaux voilà il ya eu plein de cas comme ça et qui sait qui sait pas qui si on a beau c'est tout ce qu'on veut comme méthode il n'arrive pas à parler le déjà à parler un langage humain et adopter des comportements sociaux acceptables de tous mais ça n'empêche pas de survivre dans la nature sans aucun problème quoi donc donc voilà cette temporalité qu'on n'arrive pas à saisir qu'on n'arrive pas on trouve pas la nature première de l'humain la nature humaine ça expliquerait pourquoi justement si 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 le temps est la cause donc en fait il n'existe pas il est la cause de l'existence c'est la fonction c'est la cause du mouvement du coup voilà on peut on peut parler d'une nature du 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 temps donc une nature humaine liée au temps intrinsèque à toute chose et permanente voilà le même si tout est fini par exemple voilà ces arbres le soleil il est fini les arbres ils sont finis n'empêche que les arbres pousseront toujours en direction du 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 soleil s'enracineront dans la terre produiront des feuilles c'est sa fonction et le soleil pareil il tournera il tournera il donnera toute son énergie toute sa lumière et jusqu'au jusqu'au moment où voilà il leur a tout donné comme un arbre et comme un humain et du coup le problème du temps la petite technique que j'ai trouvé c'est de le fondamentaliser au maximum et de le mettre carrément dans la cause de la rotation de tout ça donc peut-être pas forcément la cause de l'espace mais la cause du mouvement de l'espace donc si l'espace existe il sort de lui-même il est en mouvement c'est du fait du temps la technique une pause on va rentrer dans la machine donc c'est la révolution la révolution en 2021 c'est ça voilà donc je vais méditer bon les lessives sont pleines il n'y avait pas donc faut que j'attende qu'ils déchargent ça doit être donc voilà faut faire la queue tout le temps tout ça c'est symbolique à la caisse quand on va avoir une institution à la préfecture on attend une demi heure une heure cette manière de jouer sur le temps donc là je dévie un petit peu là bon voilà c'est évident je suis devant un magasin de bricolage donc ça me ça me pousse à la critique en fait voilà on va prendre un exemple voyez ce petit abri il ya des planches bon moi en deux heures je vous fais ça avec de la récup voilà quelques clous des planches qu'on récupère sur une palette ou dans une dans une benne voilà pour deux heures on va voir le prix il y a là le prix sont 155 euros bûcher boston en bois traité autoclave donc il traité en plus boston est ce que ça vient un pain sylvestre c'est du pain garantie bon il ya une garantie trois ans au cas où il ya une vis qui rouille ou je sais pas où il garantie trois ans sur ça il faut voir c'est du pain donc déjà le pain c'est pas forcément un arbre très noble c'est traité autoclave donc je pense que c'est plus comment et puis voilà c'est dégueulasse les coupes sont mal faites on peut pas dire que ce soit du grand art je prenais l'exemple des compagnons du tour de france boston voilà je passe même pas tous les 10 on voit quand ça a été fait donc c'est vraiment du travail voilà c'est qu'est ce que c'est que ça 155 euros quand on est payé au smic c'est 10 euros de l'heure donc là il faut compter 15 heures de smic quand je vous dis d'aller dans le camp on peut aller dans le détail en travaillant sur le temps et l'espace donc là du point de vue spatial c'est un espèce d'abri qui sert à rien parce qu'en plus voilà pourquoi ça si pour mettre du bois encore voilà donc 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 15 heures de main d'oeuvre à 10 euros de l'heure après si on compte le bon du bois comme ça il y en a pourquoi 20 balles si on l'achète même à une syrie même un magasin de acheter pourquoi lui planche de bois même pas dix planches de bois donc on voit bien le l'imposture de deux systèmes où en fait tout tout et tout est fait pour faire du fric comme chantel et les salmages je crois que c'était ça quel groupe de punk financement voilà et donc cette idéologie 1 voilà tout est là déjà l'euro bon voilà et là on a un petit caddie dans un ordinateur réservation produits sur commande commande commerce produits production reprise de marchandises tu es là le qr code donc moi ce que j'essaie de vous montrer c'est si on fait une comparaison le masque si avec des rituels anciens très précis ou bon bah il ya les masques ainsi dans les dans les ou alors on peut comparer ça aux années 50 stalinisme bon en plus avec le libéralisme la publicité donc il donc il ya une propagande le stalinisme c'est plus une propagande politique en faveur de l'état de la nation là c'est mélangé quoi faire qu'il ya du stalinisme dans le grand ou dans le sens où celles c'est idéologique c'est des grands bâtiments comme ça immense donc il ya du gigantisme il ya du culte de la personnalité un peu bon c'est pas un grand leader mais c'est c'est plutôt le on est tous des et puis à cette idéologie voilà de de l'homme moderne qui se rapproche de la nature là par exemple avec ce grand père et son petit son petit fils on voit bien la passion du jardin donc voilà on voit bien l'idéologie à travers la publicité ça c'est des oliviers taillés en carré comme ça c'est carré quoi les oliviers qui sont ils ont pas grandi ici donc c'est des oliviers qui arrivent en peau ont été dépotés ils sont déjà vieux un nuet d'oliviers taillés comme ça tout en carré et donc la passion du jardin bah voilà c'est des arbres des sapins qui ont été coupés dès le plus jeune âge des planches en bois donc pareil les trucs analyser un petit peu ça donc c'est ce que c'est vraiment ça la passion du jardin on va encore une voiture qui arrive et personne pour venir me chercher ma j'attends de placer peut-être la dame l'incarie la place donc là voilà avant il y en avait qu'une maintenant il y en a deux je suis sûr on en rajoute encore une bon on met dix machines à laver il y aura il y aura 25 voitures 30 voitures les gens continuent à faire la queue quoi donc on est dans cette logique là de maximiser les profits augmenter le le volume d'achat je vous invite à aller voir le documentaire pas assez de volume de 2004 sur l'omc pas assez de volume dans le sens volume volume marchand volume financier une valeur de 2 offre et de la demande donc là voilà il ya les promos en ce moment à moins 30% donc des robinets comme ça voilà il y en a plein les bennes arrodur il y en a plein les maisons abandonner bon ça il faut que je me l'achète parce que j'en ai vraiment besoin j'ai vu du temps promo je vais sauter sur l'occasion pour taper le squat et tout nettoyer il faut un aspirateur le mien en fait le mien à lâcher je ne sais pas comment le réparer comme il n'y a pas de on répare plus les aspirateurs aujourd'hui donc forcément voilà il faut en racheter un juste parce que il a pris un peu l'eau le bien et pourtant c'est un bon aspirateur celui que j'ai ouais c'est un karcher et voilà je peux pas le réparer parce que il n'y a pas de réparateur de ces mallettes là qui vendent en kit aussi c'est c'est tout le temps voilà souvent la qualité elle est médiocre mais ils vendent des kits comme ça alors qu'on a déjà les outils chez nous on a peut-être besoin juste de deux trois douilles une ou deux clés qui nous manquent et on va acheter toute la mallette parce que ça coûte moins cher ça revient moins cher d'acheter la mallette que d'acheter une deux trois donc on fait des calculs économiques qui génèrent un gaspillage en fait qui génère de la pollution du déchet c'est à dire que c'est une économie du gaspillage complètement qui est basé là dessus même qui est basé sur le déchet s'il y avait si on était dans une société de zéro déchet jamais ils pourraient faire leur commerce de cette manière bon voilà 44 euros 90 là c'est de la peinture donc par rapport aux outils ça vaut le même prix que les outils les outils trois ans après on les garde toujours à la peinture bon voilà soit 3 euros 74 unit c'est plus cher que le vin enfin ça dépend quel vin mais voilà 20% gratuit voilà donc une fois qu'on a consommé le pot de peinture 12 litres on fait pas grand chose avec 10 donc ils rajoutent voilà 20% de produits ils font des promos de tous les côtés c'est le marchandising tout ça c'est idéologique et donc le pot en métal il peut très bien servir très très bien il ya une nuance c'est costaud on peut le refermer voilà et donc ça part à la ben c'est pas toujours recyclé c'est enfoui bon est-ce que ma lessive s'est libéré ah bah voilà c'est bon c'est bon je peux je peux la prendre ah non ah je me suis fait piquer ma place bon bah ouais je voulais m'en servir pour ce que pour faire des pour faire des couvertures vous êtes sûr qu'elle est assez assez bon bah écoutez moi je suis pas forcément pressé mais si vous avez le temps ah oui bah c'est gentil merci